Musique Nous sommes ici sur cette place des Jacobins dans le cadre de cette 35e édition de ces 24 camions et sur cette place des Jacobins c'est l'occasion si vous avez bien sûr à quelques instants à nous accorder Musique 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 Alors moi je me suis engagé avec unfanteau de mécanicien automobile j'ai eu la chance de commencer en officier direct, par l'école de Saint-Mex en école et ensuite d'avoir la spécialité d'expert armement, un petit peu différent. J'ai payé de l'opérationnel bien sûr, et pour les jeunes qui veulent s'engager, c'est un métier, il y a une certaine passion, il y a un fort respect d'équipe, on est payé pour faire du sport, les jeunes aussi on est logé, nourri, c'est pas mal, on paye le permis du projet pour le savoir, et puis c'est un métier de passion, il faut avoir l'envie de s'engager, et puis c'est trois ans, ça prend des perspectives de carrière et à l'esprit social assez conséquent. D'où le lien avec le camion justement, parce qu'on parlait d'équipe, on parlait d'état d'esprit vraiment très positif, c'est vrai que ça se marie très très bien avec le monde du camion, le monde de l'armée, et on aperçoit justement un spécimen César je crois. Donc oui, le camion que vous pouvez voir, c'est le camion qui s'appelle César, donc ça veut dire camion équipé d'un système d'artillerie, donc employé dans l'arme de l'artillerie, c'est envoyé dans plusieurs théâtres, notamment en Afrique, où ça peut servir. Donc c'est un camion équipé d'un canon de 155 mm avec une portée maximum de 42 km, qui peut tirer jusqu'à 6 coups à la minute. Le principe c'est de tirer un maximum de coups en un minimum de banc pour pouvoir ensuite changer de position et tirer sur d'autres objectifs. Alors j'allais dire, quand on est recruté et donc on s'engage évidemment, il faut être très médiculeux, il faut aussi être très passionné je dirais. Comment peut-on avoir les commandes peut-être d'un camion, d'un tel camion ? Si l'on s'engage, il faut quelques années quand même d'expérience avant d'avoir accès à cette machine. Alors pour avoir accès à cette machine, il ne faut pas forcément d'expérience parce que c'est une branche combattante, on ne va pas demander de diplôme particulier. Un jeune qui va vouloir s'engager à partir de 17 ans et demi va commencer en tant que artilleur canonnier, donc lui ce qu'on travaille, ça va être de mettre les obules dans le canon et puis les charges explosives. Et ensuite par le cursus en interne ou alors directement si c'est un bachaudier, il va pouvoir prétendre être chef de pièce. Donc commander le camion avec une équipe de 5 bonhommes à sa disposition pour employer le système-là. C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ...